Salut à tous c'est Raycon, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur GT Online dans laquelle on va un petit peu parler du prix du prochain DLC. Alors pour savoir ce qu'il va y avoir dans le prochain DLC, donc toutes les informations que l'on dispose pour l'instant, je t'invite à aller voir ma précédente vidéo sur ce sujet, dans laquelle je t'explique quand même pas mal de choses, et du coup le pourquoi du comment je raisonne comme ceci. Alors il faut savoir que les récentes grosses mises à jour coûtent quand même vachement cher. Pour ce faire, je vais un petit peu te montrer ça sur internet, donc ici sur Legendary Motorsport, tu peux voir quand même que les prix sont assez exorbitants. Ici la Overflute tirant pour 2 500 000, ou par exemple une Vapide Flash qui ne va pas super vite, finalement qui coûte 1 675 000. Il faut savoir que cette caisse est une sportive. La Tesseract qui coûte 2 800 000. Bientôt ce sera 3 000 000, ça continue comme ça tu vois. Ici il y a quand même eu pas mal de véhicules, donc ici pour les véhicules du dernier DLC, donc ici on trace à San Andreas, t'as aucune super sportive qui ne frôle pas ou ne dépasse pas les 2 millions. Ici la Cheval Taipan, elle coûte presque 2 millions. La Overflute XXR en titille, je sais pas quoi là, donc 2 300 000. Ici la Overflute tirant, 2 500 000. Et ici pour une voiture qui finalement ne va pas si vite que ça, au final 940 000. Là on a eu donc 6 véhicules de chez, donc Legendary Motorsport, de la dernière mise à jour, donc on trace à San Andreas. Et il n'y en a aucun qui ne frôle pas avec les 1, voire 2 millions, et voire carrément ici pour la Tesseract, à 3 millions. Et ce sont de simples véhicules. Ici on peut aller très bien aussi, donc dans San Andreas Super Auto, et regardez un petit peu aussi, donc on trace à San Andreas, donc ici une Micheli GT, 1 200 000, je comprends pas son prix, voilà, elle a rien d'extraordinaire en fait au final. Là on a une espèce de Lada là, 145 000 ça va, mais quand tu vois l'horreur, t'as pas envie de l'acheter tu vois. Ici la Dominator GTX, qui est moins puissante finalement, que sa version de base, qui est soit gratuite ou ne coûte pas trop cher, 725 000. Là je ne sais pas trop ce que c'est comme voiture IRL, donc c'est une Fagaloa, 335 000. La Vapideli, 600, enfin non, 565 000. Là ici là, donc l'espèce de mini Cooper de Ancêtre, quand tu vois que sa version normale, elle coûte genre 20 ou 30 000, celle-ci, 360 000. La Hotring Sabre, pour 830 000. C'est énorme ces prix là, franchement, c'est énorme. Tu vois, donc quand tu vois les prix que tu vois là, dis-toi que la prochaine mise à jour, déjà chacun des prix que tu vas voir, coûtera pareil. Dis-toi déjà bien ça. Alors après, ce qui nous intéresse surtout, c'est les business. Parce que tu vois ici, dans les véhicules, forcément, tu vas avoir envie de te pavaner avec un véhicule, mais ce qui est important de voir aussi, c'est ça. Les prix des business. Et forcément, s'il y en a un, il apparaîtra sur ce site, ou un autre site spécifique, aux business en question. Et comme tu peux le voir ici, voilà, on va pas prendre les complexes, parce que les complexes, c'est une autre histoire. On va pas prendre les clubs de motards, parce que les QG en tant que tels, ils sont pas si chers que ça. Mais quand tu les modifies, ils comptent quand même vachement plus chers que ça. On va prendre directement les business. Alors là, tu vois ici, un hangar, 1 500 000. Tu vois, un hangar un peu plus haut, tu montes déjà à 2 millions. Or, amélioration, bien sûr, parce que tu as des petites améliorations à faire. 3 millions pour celui-là. Alors qu'entre les deux, il y a 50 mètres qui les séparent tous les deux. Tu vois, il n'y a pas de différence de taille. Juste l'emplacement qui diffère entre ceux-ci et ceux du bas. Et là, entre les deux, tu as une différence de 1 million, hors amélioration, alors qu'ils sont à 50 mètres l'un de l'autre. Ici, les bunkers, pareil. Là, tu as 2 millions, 2 millions 100, 2 millions 200, et on monte. 2 millions 200, encore ici. On va voir par là, par là, un petit peu plus loin. Ici, 1 million 7, ça va, ça commence à devenir raisonnable. 1 million 100 000, le mien, je ne sais pas combien est-ce qu'il était. 1 million 5. Tu vois, ça monte assez vite. Alors forcément, j'allais te dire, je pense, que effectivement, si la prochaine mise à jour, c'est bien des nightclubs, honnêtement, je pense que tu auras différentes tailles. Et donc là, forcément, le prix va avoir son importance. Tu vois, un petit peu comme pour les entrepôts, les entrepôts de marchandises spéciales, t'en as qui ne coûtaient pas trop cher, mais qui étaient petits, et t'en as qui coûtaient beaucoup plus cher, mais qui étaient plus grands. Tu vois, après, je ne pense pas que tu auras quelque chose en dessous de 1 million 5. Pour moi, les prix des boîtes de nuit vont varier entre 1 million 5 et 4, voire 5 millions. Je pense. Ça pourrait monter jusque là. Alors après, au niveau des voitures, je pense aussi qu'on aura des prix assez exorbitants, et peut-être même qu'on va péter la barre des 3 millions pour une voiture. Parce qu'ici, tu vois la Tesseract, c'est une voiture électrique, qui ressemble très fort à la Proto, mais je dirais qu'elle est quand même plus belle. Il ne faut pas exagérer non plus. 2 millions 825 millions. Je pense que la prochaine mise à jour, même si le véhicule n'arrive pas le jour de la mise à jour, mais qu'il arrive plus tard, qu'il est déployé un peu plus tard, comme c'est le cas ici en ce moment avec les véhicules de la dernière mise à jour, je pense qu'on pourrait éventuellement trouver un véhicule qui va péter la barre des 3 millions. Mais après, ce n'est que de la prédiction, tu vois. Voilà. Mais après, comme je te dis, tu n'es pas obligé de l'acheter, tu vois. C'est comme le business le plus cher, tu n'es pas obligé de l'acheter non plus, tu vois. Voilà. Donc, je te dis bien. À la fin de la vidéo, je vais te dire plus ou moins ce que moi, je pense qu'il te faut comme prix pour ceux qui seront modérés et pour ceux qui veulent franchement tout acheter, tu vois. Dis-toi que par exemple, pour le DSC, déjà ici, on trace à San Andreas, rien qu'avec ces véhicules-ci, tu es déjà presque à 10 millions. Si tu veux tous les acheter, tu es déjà presque à 10 millions rien qu'avec ceux-là. Et c'était une petite mise à jour. Et pareil avec les véhicules ici, là. Un peu plus bas, tu es déjà à 1 million rien que pour celui-là. Pour celui-là, bon, il est presque gratuit. Donc franchement, avec tous ces véhicules-là, tu es déjà presque à 3 millions. Et encore, je n'ai pas trouvé celui-là. Donc ouais, tu dépasses largement les 3 millions avec ces véhicules-ci. Tu en as 7. Et c'est des véhicules du site, on va dire, le moins cher des deux. Mais là, je ne t'ai pas encore parlé de ce site-là, Warstock. Et ouais, mon gars, parce que tu auras peut-être des véhicules un peu plus chauds. Comme la Deluxo, par exemple. Tu vois, qui coûte 4 millions, enfin 5 millions hors réduction. Ben, dis-toi que tu auras peut-être des véhicules de ce type-là. Peut-être pas une Deluxo, mais peut-être des véhicules comme ça. Genre le Caracara. Qui est en fait un genre de Sankin XL. Sauf que là, il n'est pas XL, mais XXL. Parce qu'il a 6 roues et une mitrailleuse derrière. Finalement, tu mets un C4 dessus, c'est fini. Il explose ton machin à presque 2 millions. Tu vois, donc tu n'es pas obligé de l'acheter une fois de plus. Mais, on n'est pas à l'abri de voir ce genre de véhicule arriver. Surtout qu'il est arrivé dans un petit DLC, genre on trace à Saint-Andréas. Mais quand tu regardes ici, DLC de fin du monde, tu as eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 véhicules de chez Warstock. Et tu n'en as aucun qui est en dessous de 2 millions. Aucun. Ils sont tous au-delà. Genre ici, tu as ce machin-là. le Cherno-Bog. Ouais, Sherlock, quoi. Il est à 2,4 millions avec la réduction. Il n'y a que le barrage. Mais qui ne sert à rien, finalement. Qui est à 1,5 millions. Presque 1,6 millions. Mais avec la réduction. Si tu n'as pas la réduction, tu l'as dans l'os. Je ne sais même pas comment on l'a la réduction. Terminer la mission de préparation dans laquelle on a fait du monde en tant que chef d'équipe. Je n'étais pas chef d'équipe, moi, quand je l'ai fait. Enfin, bref. voilà. Déjà, pour un petit DLC comme ça, un gros DLC quand même, tu as eu 9 véhicules. Alors, on peut aller plus loin. Un contrebande organisé, c'était que des avions. Donc bon, ce n'était pas le meilleur des plans, mais tu n'avais que des avions. Et pourtant, ici, tu avais la vigilante. Voilà, pour presque 4 millions, c'était une voiture. On peut descendre encore un peu plus bas ici. Trafic d'armes. La Harden, 1 million. Nightshark, 1,2 millions. Là, ils sont gentils. La PC, qui est vraiment un véhicule qui pourrait trouver une forme d'utilité. 2 millions, minimum. Je te parle du minimum ici. L'Oppressor, presque 3 millions minimum. L'Autochenille, 1,6 millions. Et tu vois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais entre le trafic d'armes qui était l'année passée et le DLC de fin du monde qui était vraiment fin de cette année-ci, les prix ont augmenté. Énormément. Pourtant, la PC ici, je suis désolé, mais il est tout aussi puissant que... Je ne sais pas, moi. Que ça. Une Deluxe Off. C'est peut-être... Ouais, non, non. C'est tout aussi puissant que ça, je trouve. Et pourtant, entre ce tank-ci qui n'est pas forcément beaucoup mieux et celui-là, il n'y a pas une grosse différence. La PC, je trouve qu'il est meilleur. Il est plus rapide, plus mobile et pourtant, il coûte 800 000 de moins. La Oppressor, c'est une moto volante. Enfin, volante, elle plane plus qu'autre chose. 3,5 millions. Donc, tu vois, les prix peuvent vraiment augmenter très fort. Alors, ici, on a import-export. Ben, la Oppressor, ici, ce sont pas mal, les véhicules. Le Buggy Ramp pour 2,4 millions. Le Phantom Wage pour presque 2 millions. Le Pick-Up Armé. Tout ça parce que... Ouais, tout ça parce qu'il a deux flotteurs à l'arrière. Ben, il augmente son prix aussi. Le Blazer Aqua qui est en réduction. D'ailleurs, je tiens à le préciser. Euh... Pareil, même en réduction. T'as vu le prix qu'il fait ou quoi ? Presque 1 million pour un quad qui flotte au final. La Ruiner 2000 qui, elle, coûte presque 6 millions. Bon, là, ils sont un petit peu calmés par après, mais bon, voilà quoi. Ici, là, le camion, on dirait même qu'il y a dans Fast & Furious 5. Pareil, qu'est-ce qu'il t'apporte ? Tu vois, les prix, énormes les prix. Franchement, ici, là, on a une caravane de Mad Max, limite. 2 millions 200 milles. Pourquoi ? Pour une tourelle et un chasse-neige à l'avant. Tu vois ce que je veux dire ? Ici, il y a une voiture presque volante, là. Presque 3 millions et j'ai la réduction. Sinon, hors réduction, franchement, je ne sais pas combien elle coûte, quoi. Voilà. Alors, après, je ne pense pas qu'on aura des véhicules comme ceux-là. Je ne pense pas. Après, rien n'interdit. Quand un trailer sortira, s'il y en a un qui sort, je ferai une petite analyse dessus. Je te dirai plus ou moins les prix que je pense qui peuvent arriver. Mais comme tu peux le voir, voilà. Ici, les prix, ils ne font qu'augmenter au fur et à mesure des mises à jour. Ici, là, par exemple, c'est une voiture qui va dans l'eau. Voilà, c'est cher. Très, très cher. Pour ce que c'est, c'est super cher. Là, ce machin-là, c'est quoi ? Un genre de camion pompier, c'est ça ? Il y a quoi, là ? Si je ne dis pas de conneries, c'est une lance à eau, c'est ça ? Il est blindé, il y a une lance à eau au-dessus et il coûte 2 millions, 300 milles. Et 3 millions, c'est pas la réduction. C'est abusé, franchement. Donc, moi, je pense que si tu n'achètes pas tout le contenu, si tu achètes, genre, vraiment, des véhicules qui te plaisent, un petit business pas trop trop cher, tu peux t'en sortir entre 5 et 10 millions. Voilà. Entre 5 et 10 millions, tu peux avoir, donc, quelques petits véhicules, un business un petit peu amélioré ou pas, c'est comme tu veux. Peut-être que tu auras des armes aussi. Tu vois, j'en sais rien, ce sera des armes ou pas, mais c'est possible qu'il y en aille. Donc, voilà, pour acheter quelques petites armes, par exemple, ça peut le faire. Et là, si tu veux vraiment tout acheter, sachant que ce sera peut-être même un double DLC, franchement, compte entre 50 et 100 millions. Voilà, pour être bien sûr, parce que regarde ici, si tu as juste les 9 véhicules de la fin du monde, si tu veux vraiment tout acheter, t'as qu'à voir les prix, rien que pour ça, t'es déjà facilement, t'es déjà pas loin des 20 à 30 millions là. Tu comptes 10 véhicules. 10 véhicules, avec une moyenne de, allez, 2 millions et demi, 3 millions. Ben, ça fait déjà 25. 25 millions, enfin, ouais, 25, 30 millions comme ça, dans ces eaux-là. Plus des business, tu vas acheter plus cher, et ça monte. donc, tu pourrais franchement, tu pourrais en avoir pour 50 millions. Franchement, si tu achètes vraiment tout, 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 tu en as pour 50 millions. Facile. Et encore, et après, je vais te dire, si c'est un double DLC, comme tu le dis, là, tu multiplies par 2 les véhicules de ce prix-là. Voilà, t'auras forcément des véhicules avec des prix pareils, et qui feront pas forcément beaucoup plus que ce véhicule-là, tu vois. Donc, voilà, essayez d'être modéré, préparez-vous pour la mise à jour, parce qu'elle arrive, elle va sûrement arriver bientôt. Donc, préparez-vous bien, essayez d'être modéré pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ne voyez pas plus gros que votre ventre, voilà. Je ne sais même pas si ça se dit, ça, en fait, mais bon, on s'en fout. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé, t'aura permis de réaliser qu'il faut que tu te prépares un petit peu, quand même. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, n'hésite pas à me donner tes pronostics en commentaire, n'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et si mon contenu te plaît, moi, je te laisse là-dessus. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada